Sud Radio, quels sont vos droits ? Patrick Ramel. Bonjour magistrat, j'allais dire. Bonjour Patrick. En même temps, vous êtes magistrat. Patrick Ramel, bien sûr, magistrat honoraire et avocat au barreau de Paris. Alors ce matin, gros sujet qui va là aussi, comme d'habitude, intéresser nos auditeurs. On ne connaît pas forcément bien. C'est chasseur d'héritiers. Qu'est-ce que c'est ? Alors leur nom scientifique, c'est généalogiste successora. Ça enlève un peu le côté chasseur de primes. C'est ça, c'est peut-être à mon avis un petit peu fait pour. Alors qu'est-ce que c'est qu'un généalogiste successoral ? La profession a été officialisée par la loi du 23 juin 2006 qui porte réforme des successions et des libéralités. Les généalogistes successoraux recherchent les héritiers qui s'ignorent. C'est une activité commerciale. Leurs honoraires sont libres et donc discutables. Ils sont en fonction du degré de parenté, de la complexité des recherches et de l'actif net successoral qui revient à l'héritier retrouvé. Alors comment ces fameux chasseurs interviennent-ils ? Eh bien c'est le notaire qui est chargé pour liquider une succession de recherches chez les héritiers dont il doit fixer les droits et qualités. Il ne peut en théorie faire appel à un généalogiste que s'il ne parvient pas à les retrouver. Et le généalogiste doit avoir impérativement un mandat qui est donné donc par une personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement d'une succession. La sanction en l'absence de mandat, c'est la privation de rémunération et du remboursement de ses frais. Et des accords ont été conclus entre le conseil supérieur du notariat et des représentants de généalogistes successoraux pour établir les règles d'une collaboration interprofessionnelle. Le notaire a qualité donc pour donner le mandat au généalogiste. Alors comment ça se passe dans les faits concrètement ? C'est là qu'apparaît mon oncle d'Amérique, ou d'ailleurs. Mon oncle d'Amérique. Souvent un parent éloigné, donc on a perdu la trace, voire dont on ignorait l'existence. Si le généalogiste trouve des héritiers de la succession pour laquelle il est mandaté, il va les contacter et leur proposer un contrat de révélation de succession. Le travail lui a été confié par le notaire, mais il est payé, plutôt bien payé, par les héritiers, puisque c'est un pourcentage sans rapport réel avec le travail fourni. Un peu curieux. Bien pratique pour le notaire qui économise du temps et qui se décharge de sa responsabilité professionnelle sur un autre professionnel. Ce contrat a obéi aux règles du démarchage à domicile, puisque vous êtes contacté chez vous pour qu'on vous propose un contrat de service. Ce contrat doit d'ailleurs mentionner la faculté de rétractation de 14 jours et être accompagné du bord d'euros de rétractation. Mais si vous êtes contacté par un généalogiste, avant de signer, prenez conseil. Il n'y a pas d'urgence, le règlement de la succession peut attendre. Le généalogiste vous indique que vous êtes héritier, il ne vous donne pas de précision, bien sûr. Et si vous voulez connaître le nom et le lien de famille avec le défunt, il faut signer. Et il faudra payer une commission pudiquement appelée honoraire. Honoraire, c'est ça. Je sens que ça vous agace. Pour revenir à ce contrat, est-ce qu'il est réglementé par la loi, alors ? Non, ce contrat est purement jurisprudentiel, c'est-à-dire défini par les cours et les tribunaux. Dans la convention de révélation de succession, le généalogiste s'engage à révéler à son client une vocation héréditaire, moyennant l'abandon à son profit d'une fraction de l'actif net de la succession. Entre 15 et 50% selon le degré de parenté et de manière décressive selon le montant de la succession. Et les tribunaux peuvent réduire le montant dû aux généalogistes successorales. La réalité des démarches accomplies est examinée pour vérifier que les honoraires réclamés ne sont pas excessifs au regard du service rendu. La justice est trop peu saisie, car cette profession, finalement, se part du sérieux du notaire. Oui, c'est ça. Alors qu'il faut savoir que c'est une profession qui n'est pas réglementée, n'a aucun statut professionnel particulier. Elle a connu quelques scandales dans les années 2017, avec la faillite, de deux cabinets importants de généalogistes. Et le marché est important, puisqu'il est estimé à plus d'un milliard d'euros. Oui, quand même, ça rapporte. Bon, méfiance, on l'a bien compris. Quels sont vos droits ? Écoutez bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup Patrick Ramael. Merci.